Bonjour à tous. Dans Opinion cette semaine, nous allons faire le lien entre le vin et la diplomatie. Vous le savez, lors des dîners d'État, les vins français sont mis à l'honneur. Ils incarnent l'excellence française. Et plus localement, ce lien peut déboucher aussi sur des responsabilités et des relations privilégiées avec certains pays. On va en parler avec mes deux invités. On va parler aussi avec eux de la situation des vins de Bordeaux dans le monde et des atouts de la filière à Bordeaux pour pouvoir faire face à cet univers de plus en plus concurrentiel. Pour parler de tout ça, je reçois Edouard Miaï. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes le propriétaire du château Syran à Margot. Vous êtes aussi le président du syndicat des vins de Margot et vous êtes consul des Philippines. J'en parlais en introduction. Vins et diplomatie. On va revenir sur ce sujet avec vous. Et avec nous également, je reçois un autre consul. Bonjour Laurent Fortin. Bonjour. Alors vous êtes le directeur général du château d'Ausac, 5e grand cru classé à Margot en 1855, bien entendu. Et vous, vous êtes consul d'Ukraine. Alors on parlait justement de ce lien assez particulier qui fait que des grands vignœufs peuvent aussi avoir des relations privilégiées avec certains pays. C'est le cas pour vous deux. Edouard Miaï, je vais commencer avec vous. Comment devient-on consul d'Ukraine, sachant que vous êtes à la tête d'une propriété familiale ancestrale ? Ça fait 160 ans que la famille Miaï est à Syran. C'est votre ancêtre. J'ai retenu une date, 1859. C'est ça qui a acheté la propriété depuis qu'elle s'est transmise. Et aujourd'hui, il y a ce lien qui vous unit aux Philippines. Comment c'est possible ? Racontez-nous cette histoire. Alors, je vais faire ça. C'est un lien presque aussi ancien que celui avec la propriété à Margot. Un ancêtre du côté anglo-saxon de la famille est arrivé en 1820 aux Philippines. Donc c'est les sept générations que la famille était présente aux Philippines. Et j'ai habité pendant 15 ans là-bas. Donc il y a une vraie relation. C'est clairement ça. Tout à fait. Et mon grand-père était déjà consul des Philippines à Bordeaux. Mon père était déjà consul des Philippines. — Donc il y a un héritage aussi sur le sujet. — Complètement. Et lorsque je suis revenu vivre à Bordeaux en 2015, l'ambassade des Philippines à Paris m'a proposé de reprendre le consulat à Bordeaux. Et chose que j'ai acceptée avec grand plaisir. — Est-ce que c'est un titre honorifique ? Ou est-ce que ça traduit surtout le lien de la famille Miaï avec les Philippines ? — C'est surtout le lien de la famille Miaï avec les Philippines. Comme je disais, on a passé 15 ans là-bas avec ma femme et mes enfants. — Vous faisiez quoi là-bas ? Ça fait rien à voir avec le vin ? — Rien à voir avec le vin. Alors bien sûr que j'ai agi pour le vin de Bordeaux quand j'y étais. Mais j'avais des activités principalement dans l'immobilier et dans les billets de banque. Je fabriquais des billets de banque pour le gouvernement philippin. — Donc rien à voir avec vos activités aujourd'hui, dont on va parler tout à l'heure à Château-Cyran. Laurent Fortin, vous pareil. Dégé de Dosac, 5e grand cru classé à Margaux. C'est une grosse machine dans les crues classées. Et vous êtes consul d'Ukraine. Alors racontez-nous. Quelle est votre connexion avec ce pays ? — Alors beaucoup moins longue que celle d'Édouard et de sa famille. Moi, c'est avant tout une rencontre d'hommes. Lors d'une mise en avant des crues de Margaux et principalement de Dosac à Kiev, en Ukraine, j'ai été approché par le maire de Kiev, qui en a parlé avec l'ambassadeur. Mais c'était vraiment une histoire d'hommes, une histoire... — Une rencontre. — Une rencontre autour du vin et autour du vin de Bordeaux. — Est-ce que dans votre quotidien, ça amène quelque chose en plus ? Parce qu'il y a la gestion d'un grand domaine. Et en même temps, ce titre de consul, est-ce que ça prend un peu de temps ? Ou là encore, on est dans une relation extrêmement privilégiée ? — On a une... Lorsqu'on dirige un domaine comme Dosac ou comme Ciran, on est appelé à voyager beaucoup, à avoir une ouverture sur le monde. L'Ukraine est un grand pays, un pays consommateur, un pays tourné vers l'Europe. Donc quelque part, ça aide et ça aide à la promotion de nos vins sur ce territoire. — Alors justement, tous les deux, dites-nous... Parce que quand on parle des vins de Bordeaux, on pense aux États-Unis, on pense à l'Asie surtout, à la Chine, à tous ces territoires-là. On parle très peu dans les discussions de vins ou de l'Ukraine ou des Philippines. Laurent Fortin, est-ce que les Ukrainiens aiment les vins de Bordeaux ? Et plus précisément, en ce qui vous concerne, les vins de Margaux ? — Écoutez, les Ukrainiens aiment... J'ai une nouvelle. Les Ukrainiens aiment les vins, aiment les vins de Bordeaux, aiment les Margaux. On a une population ukrainienne qui est très avertie et très connaisseuse de nos vins bordelais, de nos Margaux. Et j'y fais plusieurs voyages par an pour continuer, aussi bien à Kiev mais dans les régions, à promouvoir les vins de Château d'Ausac, mais également les vins de Bordeaux en règle générale. — Donc c'est... Alors dans cet environnement très concurrentiel que sont les grands vins, est-ce que c'est plus un marché de niche, c'est un marché d'image ou c'est un vrai marché sur lequel, aujourd'hui, un entrepreneur ne peut pas se passer ? Et je vous poserai la même question, Édouard Miaï. — Ça fait partie des marchés qui sont en train de s'ouvrir, qui deviennent de plus en plus importants. Encore une fois, l'Ukraine est tournée vers l'Europe. Elle consomme des vins européens, des vins de Bordeaux. Je pense que ça fait partie des marchés qu'il ne faut pas négliger. — Alors même question pour vous. Alors Édouard Miaï, vous êtes sous d'autres latitudes. On va revenir sur les Philippines. Justement, là, les Philippines, le consommateur philippin, les vins de Margot, ça lui parle ? — Tout à fait. Les Philippines, donc nous sommes en Asie, découvrent les vins principalement depuis une vingtaine d'années. C'est une population de 100 millions d'habitants. La croissance des ventes de vins est une croissance à deux chiffres chaque année. Donc ce sont des marchés où il faut être présent. Lorsque j'étais encore à Manille avant de rentrer définitivement à Bordeaux, j'ai par exemple monté la commanderie de Bordeaux à Manille. Et on fêtera en 2019 cette année donc les 10 ans de la commanderie. Donc tous ces liens permettent d'occuper un peu le terrain et d'utiliser justement ces relations privilégiées pour faire la promotion des vins de Bordeaux. — Alors quand on vous écoute tous les deux, ça traduit au moins une chose. C'est le rayonnement de Bordeaux. Et vous savez qu'on est aussi face au Bordeaux bashing. Mais quand on vous écoute, le rayonnement de Bordeaux, il est là. — Ah, complètement. — Oui, oui, complètement. Moi, ce que j'ai vu aux Philippines et notamment en Asie... Alors le marché chinois est une situation un peu à part. Mais si vous allez dans d'autres pays d'Asie et comme parlait Laurent, je suis sûr en Ukraine et dans tous ces pays émergents, vous avez une grande croissance de la vente des vins. Et Bordeaux a une vraie place à jouer. — Alors si on reste sur la question internationale, tous les amateurs de vins ont entendu parler. Il y a cette offensive fiscale décidée par Donald Trump contre les vins français, contre les exportations françaises. Et les vins français en font partie. Laurent Fortin, je me tourne vers vous parce que vous avez travaillé 16 ans aux États-Unis. Vous connaissez bien la culture américaine. D'abord, comment est-ce que vous, en tant que directeur général de Dozac, vous percevez ça ? Est-ce que c'est peut-être trop tôt encore parce que ça a tout juste un mois ? Est-ce que vous êtes en phase d'observation sur ce terrain-là avant de revenir sur la culture américaine, précisément ? — Alors très clairement, notre modèle économique dans les grands crus classés est à travers la place de Bordeaux. La place de Bordeaux, ce sont les négociants. Donc ce sont les négociants qui font acte de commerce envers les grands pays. — Ils arrivaient en deuxième rideau, on va dire. — Exactement. Donc aujourd'hui, on est en phase d'observation. C'est quelque chose de très récent, sachant que le président Trump a décidé cette taxe il y a 15 jours, 3 semaines. Donc là, on est vraiment en phase d'observation, avec l'espoir, bien évidemment, que le gouvernement français intervienne pour atténuer ou totalement annuler cette taxe. Mais aujourd'hui, très franchement, c'est un petit peu prématuré pour en parler. Tout à fait. — Je reste quand même sur le consommateur américain que vous connaissez bien pour y avoir travaillé, je le disais tout à l'heure, 16 ans. Finalement, les vins de Bordeaux, vu des États-Unis, ça représente quoi ? Est-ce qu'il y a encore cette espèce d'étincelle, la magie dont on parlait du rayonnement des grands vins de Bordeaux ? — Totalement. Les vins de Bordeaux, c'est la qualité, c'est le savoir-faire, c'est l'histoire, c'est un rayonnement, c'est le bien-vivre, c'est le bon vin qui fait partie de la culture. Le vin de Bordeaux est associé, comme est notre ville, à la culture, au rayonnement, à tout ce qui fait, tout ce qui symbolise le bon vivre en France. — Édouard Miaï, je reste sur Bordeaux. Ce nom, on pourrait faire le parallèle avec Cognac, par exemple, qui aussi est un nom qui est connu dans le monde entier. Est-ce que Bordeaux, c'est vraiment un passeport pour l'international ? — Complètement. Oui, complètement. Et vous le voyez... Alors moi, je l'ai vu terriblement en Asie. C'est incroyable comme ce nom vous ouvre les portes. Vous savez que vous avez des associations très puissantes, commerciales, de promotion, comme l'Union des Grands Crus à Bordeaux. Et c'est vrai que ça fait passer la bonne parole. Il y a cette image, comme disait Laurent, l'histoire, le bien-vivre, la qualité, 400 ans d'engagement. Par exemple, à Margot. Margot, c'est 400 ans d'engagement dans la viticulture. — Alors justement, vous en parlez. Ça va faire la transition, parce qu'on parle d'image et de rayonnement. Mais aujourd'hui, une des clés dans le vignoble, et pas qu'à Bordeaux, mais dans le vignoble français, c'est l'environnement. On va voir à l'écran, comme vous allez parler, les images de vos propriétés respectives de Dosac et de Ciran. Laurent Fortin, l'environnement, quand on est dans un grand cru classé aujourd'hui, c'est essentiel. On se doit de mettre des bonnes pratiques en avant. Alors il y a le débat sur le bio, la biodynamie, etc. Quelle est votre politique, vous, à Dosac ? Qu'est-ce que vous faites ? Et j'aimerais qu'on revienne sur un point. C'est que vous avez 49 hectares de vignes, mais vous êtes entouré d'une centaine d'hectares, en réalité. Vous en parlez même comme une bulle environnementale, une protection. — Tout à fait. Château Dosac, c'est 120 hectares d'un seul tenant, à uniquement 25 km du centre de Bordeaux. Donc on est le grand cru classé le plus proche de Bordeaux. Mon voisin immédiat, c'est Édouard à Ciran. Donc on est tous les deux très proches de Bordeaux. Effectivement, notre travail à Dosac est de préserver la biodiversité. La biodiversité, ça n'est pas uniquement la vigne. La vigne en fait partie. Mais je vais prendre un exemple très, très simple. Nous avons replanté à Dosac des haies qui attirent les ravageurs de la vigne, ce qui permet de ne plus utiliser de produits pour... — D'insecticides ? — Entre autres, sur les vignes. Donc c'est quand même... On est vraiment dans une démarche d'excellent respect de la biodiversité, de l'environnement, de tout le terroir. Le terroir, ça n'est pas uniquement le sol. Le terroir, c'est le climat. C'est le savoir-faire des hommes qui travaillent sur cette terre. C'est les insectes. Ce sont les plantes. — Quand on vous écoute, Laurent Fortin, on peut peut-être se dire... On peut se dire... Est-ce que c'est vraiment aussi important de planter des haies ? On peut se dire peut-être que vu la problématique, est-ce que c'est une petite pièce qu'on ajoute ? Tout ça est un puzzle ou non ? Ça a vraiment du sens. Il ne faut pas le résumer à simplement... Je plante des... Ça génère beaucoup de choses. Vous le disiez tout à l'heure, ça fait revenir les ravageurs de la vigne, etc. — Gérer un grand reclassé, c'est une accumulation de petits détails qui fait toute la différence. On est sur de la haute couture. On est sur un patrimoine que l'on va passer aux générations futures. C'est à nous de préserver ce patrimoine, de préserver cette biodiversité, de préserver toute cette... On est, comme vous le disiez fort justement, dans une bulle agronomique. On ne peut pas, d'un côté, gérer le vignoble en biodynamie et oublier les 60 hectares de parcs et de jardins que nous avons. Nous avons, nous, vraiment une politique globale. — C'est une réflexion globale. — C'est une réflexion globale. — Édouard Miray, à Ceyran, je disais tout à l'heure, c'est 160 ans d'histoire familiale ici. Donc forcément, on tient à ce domaine comme à la prunelle de ses yeux. L'environnement, à quel moment on se dit, bon ben voilà, il faut mettre le paquet dessus, on y va. Et qu'est-ce que vous faites, vous ? Enfin, quelle est votre approche, sachant que vous êtes aussi le président du syndicat des vins de Margot ? — À Ceyran, on a donc 88 hectares. On est les voisins directs de Laurent et de Dosac. On a cette diversité aussi. On a des prés, on a des forêts, on a des points d'eau. On a aussi des jachères. On a aussi des zones où on pratique des fauches tardives. On a aussi des haies qui ont été replantées. Toutes ces choses sont faites et sont faites, bien sûr, dans le respect de l'environnement et de tout ce qu'on peut apporter à notre vignoble. Ce raisonnement, il est le même au niveau de l'appellation. On le voit très clairement au sein de l'appellation, où naturellement, les propriétés se sont positionnées elles-mêmes, justement, dans ce respect de l'environnement et dans le développement de la biodiversité. Juste pour vous donner un chiffre, on a fait une étude sur les 1 500 hectares de l'appellation Margot. Et naturellement, on s'est rendu compte que plus de 80 % des propriétés étaient sans herbicides. Il n'y a pas de loi. Ça n'a pas été imposé. C'est devenu... — C'est une démarche naturelle chez les propriétaires. — Complètement. On a eu plus de 85 % des propriétés qui étaient sans pesticides. hors gestion de la flavescence dorée. Donc tous ces résultats tout à fait encourageants... Alors on est... Bon, c'est pas parfait parce qu'on n'est pas à 100 %, mais ils sont très encourageants. Ils sont venus naturellement de la part des propriétés. — En tout cas, est-ce que le président où vous êtes est en train de réfléchir à un cahier des charges, d'aller plus loin ? On voit de plus en plus, même les premiers grand-crues classés, communiquer, ce qui se faisait pas il y a quelques années, en disant voilà, on va partir sur le bio, on l'assume, on est en biodynamie, etc. Est-ce que vous, en tant que responsable, et vu cette pression aujourd'hui, parce que vous avez aussi des consommateurs face à vous et pas que des viticulteurs, vous vous dites qu'il faut toujours aller plus loin ? — Alors la volonté d'aller plus loin, elle est réelle de la part de tout le monde. L'imposer par des cahiers des charges ou des moyens légaux est toujours plus difficile. J'ai un certain nombre... — Je vous dis que vous avez la prise de conscience qui est déjà là, donc finalement... — Elle est là, elle est là. Par contre, si vous voulez, je donne toujours l'exemple. On a des propriétés qui sont en biodynamie, on a des propriétés qui sont en agriculteur biologique et on a des propriétés qui sont en méthode plus conventionnelle. Il y a aussi certaines propriétés qui sont nombreuses, qui sont peut-être pas certifiées en agriculture biologique, mais aussi qui pratiquent ces méthodes-là. C'est toujours difficile d'essayer de l'imposer. Ce qu'on essaie de pousser en faisant des sondages, des études comme on a fait au sein de l'appellation, c'est de montrer que les bonnes pratiques sont très avancées et que c'est une manière un peu de tirer tout le monde naturellement dans cette direction. — Laurent Fortin, Adozac. En tout cas, vous, vous avez aussi pris ce sujet à bras-le-corps. Vous le disiez tout à l'heure. Mais vous avez sorti un vin vegan. Expliquez-nous, parce que pour un grand cru classé, c'est toujours un peu risqué. En tout cas, on a connu beaucoup de prévention sur ces aventures-là. Vous l'assumez. D'abord, une petite définition. Vin vegan, qu'est-ce que c'est ? — Alors, avant de répondre à votre question, ça joint ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que nous gérons le domaine dans son intégralité. Un vin vegan, c'est quoi ? C'est un vin où il n'y a pas de traction animale et aucun produit d'origine animale dans la conception du vin. Donc, de façon très simple, un collage aux protéines végétales et non plus aux blancs d'œufs. Lorsqu'on a un petit peu gratté et cherché d'où provenaient les blancs d'œufs qui nous servaient à coller le vin, on a découvert que c'était des blancs d'œufs, effectivement, de poules qui étaient nourries de façon en nourriture, entre guillemets, bio, mais qui étaient ni plus ni moins que des poules élevées en batterie. Ça ne correspond pas à l'image et au travail que veut faire Dosac dans le respect de la biodiversité et de la biodynamie. Donc, avec notre directeur technique, Philippe Roux, on a travaillé pendant près de trois ans afin de mettre au point un collage qui soit respectueux des animaux, de l'environnement. Donc, effectivement, Dosac est un vin vieux, un vin vegan, mais je vous le conseille avec une excellente pôte de bœuf. Ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que, en tout cas, cette démarche-là est difficile, peut-être intellectuellement, à prendre ? Est-ce qu'il faut convaincre ? Est-ce qu'on se dit qu'on va perdre nos consommateurs ? Parce que, vous le disiez tout à l'heure, un grand cru classé, c'est une somme de détails. C'est de la haute couture, de la précision. Ou est-ce que c'est l'air du temps et finalement, c'est suffisamment ? Du tout. On n'est pas du tout dans l'air du temps. Il est vrai que le respect de la biodiversité est un sujet sociétal, un sujet sociétal extrêmement important. Mais lorsqu'on veut, comme je le disais, faire de la haute couture, c'est la somme de détails. Ce que cherche le consommateur, qu'il soit en France, qu'il soit aux Philippines, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit en Ukraine, c'est boire bon, bon pour lui, bon pour la santé, bon pour l'environnement. Et ça, ça fait partie de notre travail. Est-ce que ce collage dont vous nous parlez correspond et est appliqué à toutes les cuvées de Dosac ? Tout à fait. Que ce soit le grand vin, nos deux sélections parcellaires, Aurore de Dosac ou la Bastille de Dosac, ou notre Omédoc de Dosac, y compris notre Bordeaux et certifié végane. Alors Jean, je vais faire la transition avec tout ça parce que vous parlez, bien entendu, d'image et d'environnement, parce que vous accueillez aussi le public dans vos propriétés. Le notorisme, aujourd'hui, est une clé de développement à Bordeaux et dans d'autres propriétés, dans d'autres régions viticoles aussi, aujourd'hui. Édouard Mirail, est-ce que ça, c'est aussi, ça fait longtemps qu'on en parle, mais aujourd'hui, c'est totalement entré dans les mœurs. Aujourd'hui, une propriété comme Syran ouvre ses portes. Vous n'imaginez pas restreindre l'accès aujourd'hui ? Ce virage est pris, là encore ? Le virage est pris. C'était une décision qui a été prise en 2014 et nous recevrons, je faisais le point d'ailleurs ce matin, et je pense que cette année, on va recevoir à peu près 8 000 visiteurs sur la propriété. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Moi, j'ai beaucoup voyagé et notamment, j'étais souvent aux Etats-Unis, j'ai vu ce qui se passait en Appa-Vallée. Là, c'est totalement organisé. Voilà, totalement organisé et ses propriétés sont ouvertes au public depuis de nombreuses années. À Syran, comme d'ailleurs à Dosac, on s'est lancé à fond là-dedans. Je crois qu'on en est ravis, tous les deux. Vous me disiez tout à l'heure, vous êtes ouvert 7 jours sur 7 quasiment. Alors l'été, on est ouvert 7 jours sur 7, exactement. Enfin l'été, la saison du mois de mai au mois de septembre, nous sommes ouverts 7 jours sur 7. L'hiver, maintenant, nous allons être ouverts. Alors regardez, Laurent et moi, entre Dosac et Syran, on est ouverts 6 jours sur 7 pendant l'hiver. Et d'ailleurs... C'est-à-dire qu'il y a une demande, si vous faites ça, c'est que forcément, vous répondez à quelque chose. Vous avez senti que le public était prêt à venir, y compris quand la vigne était, je vais dire, un peu plus triste, mais dans une autre phase finalement. Complètement. Et même sur le raisonnement du dimanche, dans l'esprit des gens et notamment les gens de la région, que ce soit à Bordeaux ou en Gironde, aller visiter un grand cru un week-end ou un dimanche, c'était quelque chose d'impossible l'été parce que tout devait être fermé. Maintenant, il y a des propriétés ouvertes. Il y a des propriétés ouvertes à Margaux. Margaux est une appellation qui est très dynamique en termes de nos tourismes. Et puis maintenant, l'hiver, de plus en plus, et des propriétés comme Dosac et Syran seront absolument ravis de recevoir des Bordelais et des gens de la région pour qu'ils viennent partager ce patrimoine avec nous. Justement, Laurent Fortin, Dosac, forcément à Atir, il y a ce parc magnifique devant. Est-ce que la clientèle étrangère est très présente ? Est-ce que c'est ça votre cœur de cible aujourd'hui ? Alors, notre cœur de cible, c'est la clientèle bordelaise comme la clientèle étrangère. Dosac, un petit peu moins de visiteurs qu'à Syran. On doit être environ à 7000 personnes par an. Nous sommes ouverts 6 jours sur 7 durant la saison touristique, 5 jours sur 7 durant la période hivernale. Mais le nou-tourisme, ça représente plein de choses. Ça représente bien sûr la vigie de déchets, la dégustation, mais également à Dosac, nous organisons des séminaires, nous organisons des mariages, nous organisons plein d'événements familiaux dans notre chartreuse du XVIIIe siècle. On fait plein, plein de choses de nou-tourisme. Ça permet de faire découvrir un patrimoine végétal et ça permet de faire découvrir un lieu plein d'histoires. Dosac, le vignoble, a été fondé par Petrus Dosac, chevalier de Richard-Cœur-de-Lyon en 1150. Je vous fais grâce de la date exacte. Donc on a plein de choses à faire découvrir et plein d'expériences à faire découvrir aux gens qui nous font le bonheur de vivre. Finalement, c'est une visite au-delà de la dégustation, ce qu'on disait avec Edouard Meier. C'est une visite patrimoniale qui se dessine dans ces propriétés-là. Tout à fait. On présente un grand cru classé, que ce soit Syran ou Dosac, on présente une culture, on présente un savoir-vivre, on présente... On est une vitrine pour Bordeaux. Une vitrine. Il nous reste cinq minutes. Peut-être une dernière question. Là, je m'adresse au président de l'appellation sur la question des pesticides, bien entendu. Ça fait... On en parle depuis des années maintenant, cette question-là. Il y a une vraie pression. Vous disiez tout à l'heure le cahier des charges pour contraindre pas forcément, prise de conscience. Néanmoins, là-dessus, est-ce que vous sentez que vous allez devoir encore communiquer beaucoup sur les bonnes pratiques, sur cette volonté de rendre un produit toujours plus propre ? Alors, il y a un certain nombre de choses qui se font. Le sujet des pesticides est un sujet large, complexe. On est d'accord. Très complexe. Très complexe. Là, on a deux minutes. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Et qui est sujet à des règles qui ne dépendent pas forcément de nous. Bien sûr. Comme je disais, il y a une prise de conscience réelle de la part de tous les viticulteurs. Et il y a aussi des choses qui sont mises en place comme des chartes. Vous voyez ? Sur l'appellation Margon, on travaille actuellement sur une charte avec la ville et les communes autour pour qu'il y ait justement une bonne compréhension, une bonne entente entre les riverains et les propriétés viticoles. Des bonnes pratiques se généralisent. Et c'est vraiment un mouvement qui est général. Bon, à Bordeaux, on essaie de communiquer de plus en plus sur le sujet parce que ce qu'on voyait sur l'appellation Margot, il faut le dire, il faut le dire ce qui s'y fait parce que c'est positif. C'est très positif et on n'en parlait pas, on n'osait pas en parler parce que le sujet est tellement sensible que parfois, on a plutôt tendance à essayer de rester un peu sur nos gardes plutôt que de dire toutes les bonnes choses qui sont faites. Et ça y est, on commence à le faire, notamment sur notre appellation. Alors, il nous reste trois minutes. Je voudrais qu'on parle maintenant qu'on se projette et qu'on finisse sur... Vous allez peut-être nous faire rêver. En tout cas, ce millésime 2019, ça y est, il est vendangé. Laurent Fortin, il est encore un peu tôt, bien entendu, mais quel est le ressenti, là ? Voilà, les vendanges sont faites. Ça y est, il est rentré, il est à l'abri. Les vendanges sont faites, elles sont rentrées. On est sur un très, très, très beau millésime de grands merlots, de grands cabernets sauvignons. On a eu la chance d'avoir un été long. Et là, vraiment, je vais laisser parler le président de l'appellation, mais à Dosac, on est sur quelque chose de très, très beau, très ample, très sophistiqué, vraiment un très beau millésime qui se rapproche des 82 pour ceux qui ont connu. Ah oui, donc vous nous annoncez quelque chose de très, très... En tout cas, ça peut finir par faire un millésime de choix. On va être sur un très, très beau millésime. Est-ce que ça a été une campagne compliquée parce que, bon, là, on a les pluies qui viennent d'arriver et tout ça est fini, heureusement, mais vous avez senti à des moments de la saison où vous avez dit attention, ça va devenir tendu ou ça a été un millésime assez tranquille ? Ça a été un millésime comme à chaque fois où il faut passer du temps. La vigne, il faut y être. On ne peut pas avoir une vigne et la gérer de l'autre bout du monde. Il faut être présent. C'est de l'attention de chaque instant. C'est vrai que le millésime 2019 n'a pas été simple, mais on a des équipes réactives. On a des outils techniques qui sont à la pointe du progrès. Donc on est vraiment en mesure de faire un très grand millésime avec ce 2019. Edouard Meyry, le président de l'appellation un président satisfait sur cette campagne 2019 ? C'est une très jolie campagne de production qu'on a eue à ce jour en termes de qualité et de quantité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des volumes ? Il va y avoir des volumes. Il va y avoir des volumes dans les conventionnels, mais il va y avoir des volumes dans les bios aussi. Donc c'est très chouette pour les bios. Et en tant que président de l'appellation, j'en suis très heureux. Qui ont souffert ces dernières années. On sort de 2018 où il y a eu des grosses, grosses pertes et ça a été un gros sujet en 2018. En 2019, les chiffres vont être l'opposé de ce qui s'est passé en 2018. Donc c'est une super nouvelle. Est-ce que vous pronostiquez un futur 82, un futur très grand millésime comme Laurent Fortin ? On en a parlé avec Laurent avant. C'est vrai qu'on se retrouve un peu dans la configuration des années 80. Quand on avait ces très grands millésimes de Merlot, de Cabernet avec la quantité qui était là. On se souvient des 82 mais il y a eu les 89, il y a eu les 86. C'est quoi ? C'est un alignement de planètes qui s'est dessiné ? Complètement. Parce qu'on a parlé beaucoup des 15, des 16, des 9 et 10. Il y a eu deux fois deux couples magiques. On a été gâtés. Bordeaux a été très gâtés ces dernières années. On a eu beaucoup de chance en termes de qualité des millésimes ces dernières années. C'est chouette. Super. Merci. Affaire à suivre. En tout cas, on suivra bien entendu l'évolution de ce 2019. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Edouard Myaille, vous êtes le propriétaire du château Syran. Laurent Fortin, directeur général du château Dosac, tous les deux à Margaux. Allez-y, ses propriétés sont ouvertes, le motorisme est présent et ça marche aussi l'hiver. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada